Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter aujourd'hui le tarot de Chloé, le tarot de le marcheur de papier au pays du tarot, donc un tarot de Chloé Bonfil. Donc moi je l'ai reçu un peu plus tôt puisque j'ai commandé un exemplaire blessé, c'est-à-dire que la boîte a subi des petits désagréments dans le transport, mais bon, moi je me dis si ce n'est pas le transporteur de Valérie Mariotte qui avait abîmé le colis, ça aurait peut-être été mon transporteur ou bien moi-même, donc pour moi ça n'a pas d'importance. Donc sachant que ces tarots blessés n'ont que la boîte d'abîmé, le livre n'est pas abîmé, les cartes non plus, et donc on bénéficie d'une ristourne par rapport au prix normal. Voilà, donc le tarot qui arrive pour ceux qui ont précommandé avec un joli petit carnet, avec une couverture toute douce. J'ai également commandé, je crois que ça devait être un des derniers ou le dernier pochon qu'il restait, des éditions Nitalia, alors ça sent super bon, super odeur. Alors, donc le tarot de Chloé Bonfil, que j'ai commandé également avec l'oracle du même nom, ça je vous le présenterai plus tard puisque beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Donc le tarot de Chloé, moi c'était un énorme coup de cœur quand je l'ai vu. Bon, déjà je vous montre la boîte, avec plein de petits brillants, une ouverture, c'est la même que l'oracle du marcheur de papier, original, sympathique, vraiment très joli. Donc édité par Valérie Mariotte, aux éditions Nitalia. Voilà, donc je ne sais pas si je vais vous lire tout ce qu'il y a au dos du coffret, je vous invite si vous voulez à faire pause, si vous souhaitez tout lire. Donc on nous dit que le coffret contient 84 cartes, un livret d'accompagnement de 206 pages. Et donc on nous explique qu'il y a quatre mondes, comme les quatre domaines du tarot, avec les deniers, les coupes, les bâtons. Donc là, c'est un jeu qui s'adresse à tous, également aux débutants. Donc on dit que le marcheur de papier, cette créature en quête de sens, évolue dans un plan différent d'une autre, reflétant les âmes et gardant les mystères de la psyché. Dans ce royaume épuré, les émotions, les pensées et les événements circulent librement, dévoilant ainsi les secrets les plus profonds dans un tourbillon de couleurs et de parfums envoûtants. S'inspirant librement du tarot, le marcheur de papier vous propose une expérience singulière de découverte de soi. En suivant la voie chère à l'auteur, mêlant poésie et imaginaire, il offre également la possibilité de pratiquer la prédiction et la divination. Donc, voilà pour le coffret que nous allons ouvrir. Voilà, donc moi, c'est le premier coffret que j'ai comme ça, avec maintenant l'oracle du même nom. Donc, ça s'ouvre en entier. On n'a pas un coffret qui s'arrête là. Ça s'ouvre complètement. Donc, ça, c'est pratique. On a un petit mot ici à l'intérieur. Petite citation. Et ça permet également, pourquoi pas, de poser une, deux ou trois cartes quand on fait un tirage. Donc, on a un beau livre en couleurs. Moi, je m'attendais à avoir des coffrets de la taille des éditions. Arcanes Sacra, c'est un peu plus petit quand même en hauteur. Donc, ça, c'est pas plus mal. Donc, on a un livret en couleurs. Les cartes avec le petit ruban. Voilà. Alors, on va commencer par le livret. Donc, on a une présentation de l'auteur. Donc, Chloé Bonfil qui a sa chaîne YouTube Licorne Indigo que je suis depuis le début. Ici, nous avons le sommaire. Voilà. Donc, c'est bien riche, bien complet. Après, une petite intro. On nous explique également comment les aventures du marcheur de papier peuvent nous aider à résoudre nos problèmes dans la vraie vie. Quelques mots sans le marcheur de papier. L'influence du tarot. Ensuite, on nous explique la structure du jeu. Donc là, c'est là où c'est bien pour les débutants. On ne parle pas forcément tout de suite de données de coupe. On nous parle de monde cristallin qui est donc le bonhomme de papier qui vivent dans ce monde. Ils sont particulièrement sensibles et émotifs. Souvent des poètes et grands romantiques. Donc, la végétation, on sera dans les teintes bleues. Le monde sucré avec ses teintes roses situées juste au-dessus du monde cristallin. Donc, on le voit sur le dos des cartes. Le monde rose situé juste au-dessus. Voilà, on nous dit ce que ça représente. Travailleurs et persévérants. Alors, ceux qui connaissent le tarot vont s'y retrouver. Et ceux qui débutent, c'est bien pour eux aussi. Donc, le monde flamboyant. Donc là, on va se retrouver dans des tons orange. Donc, orange, on est au-dessus du monde sucré. Alors, quand je vous montre le dos des cartes, voilà, on est au-dessus du monde sucré. Et voilà, donc on nous explique tout ça. Donc là, pour ceux qui connaissent le tarot, ce sera le monde orange, les bâtons, le monde parfumé. Donc, ça correspondra davantage aux épées. Mais on nous explique, pour ceux qui sont débutants, ce que c'est. Et donc, l'astuce magique, ce jeu a été conçu comme un livre de contes. Ainsi, si vous mettez dans l'ordre les cartes d'un même monde, vous pourrez voir se dessiner une histoire. Ça, c'est intéressant aussi. Voilà, donc ici, on a le dos des cartes avec les différents mondes. Les quatre mondes avec au-dessus le monde, entre guillemets, je ne vais pas dire principal, mais le toit. Donc, les couleurs, on nous explique dans un tirage une majorité de teintes bleues, une majorité de teintes oranges, ce que ça peut donner. Le détail des cartes. Donc, sur chaque explication, on va avoir carte ciel, carte étoile. Ça, c'est tip top. Je vais vous montrer ce que c'est. Il était une fois, un message dévidatoire, des flashs intuitifs en ombre et en lumière. Donc, on peut aussi faire renverser ou droit pour ceux qui veulent, même si le dos ne le permet pas. Lecture intuitive d'une carte. Donc, voilà. Là, on a le tirage à une carte. On a ensuite le duo de cartes. Et là, c'est le système de Chloé. Mais alors, c'est tip top. Et c'est là où on nous parle de carte ciel et de carte étoile. Donc, on tire deux cartes, du haut deux cartes. La première carte sera la carte ciel. On n'est plus sur le thème. La seconde carte, c'est la carte étoile. Et là, on nous apporte des précisions et des détails. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Carte ciel, carte étoile. Donc, ça, c'est des choses qu'on retrouve dans les explications des cartes. Et interprète. Donc, vous voyez, en duo de mots, je retiens plan B, couronné de succès. Ça peut faire une phrase. Et là, on nous explique la même chose pour un autre exemple. Et ça, je trouve ça super. C'est une super idée. Vive Chloé. Merci Chloé. Ensuite, on a un tirage de l'ombre et de la lumière. Donc, avec également deux cartes. Voilà, avec un exemple de tirage. On a un tirage de la nuit à quatre cartes. Avec exemple. On a un tirage oui-non. Avec des astuces. Le tirage de l'artiste à quatre cartes. Franchement, le livret, il est d'une richesse. Avec exemple, évidemment. Aussi, super, super. Et ensuite, on arrive dans les mondes différents. Vous voyez, les mondes cristallins. Donc, éléments hauts. La saison, la teinte. La créature gardienne, la licorne, la période de la vie, l'enfance. Et les cartes issues du monde cristallin nous invitent à nous connecter à nos émotions, exprimer nos ressentis. Alors, je ne vais pas tout de suite vous montrer l'as de coupe qu'on a vu sur tous les exemples. Les vidéos qui sont déjà sorties. On va partir sur le quatre de coupe. Vous voyez, on a la carte ciel, la carte étoile qu'on retrouve ici pour notre fameux tirage à deux cartes. Le « Il était une fois ». Là, je vous invite à faire pause. Voilà tout ce qu'on nous indique. Le message divinatoire. Des flashs intuitifs. En ombre et en lumière. Voilà. Tout ça pour une carte. Et en couleur. Donc, on a ça pour les quatre mondes. Sachant que les arcanes majeures sont situées à la fin. Donc là, on a... Ce n'est pas vraiment du bleu à la fin. C'est plutôt du bleu marine. Donc, les arcanes majeures, on va avoir la même quantité de texte. Et donc, à la fin, on a un message des éditions Nitalia avec la photo de Valérie Mariotte. Du même éditeur. Donc là, c'est un oracle de Valérie Mariotte. L'explication, enfin l'explication, la présentation de l'oracle sur les pas du marcheur des papiers. Et voilà. Hop. Tout ça dans ce petit livret. La taille de ma main. Un peu plus grande que ma main. Voilà. Alors, au niveau des cartes. On a un dos. Donc ça, je vous l'ai montré vite fait. Qui est comme ceci. Avec des petites étoiles qui sont brillantes. Elles ressortent brillantes. Je ne sais pas si ça va ressortir avec la caméra. Un peu comme sur le coffret. Elles sont brillantes. Donc, on a un dos qui n'est pas réversible. Une tranche qui est dorée. Mais c'est un doré un peu plus... J'ai envie de dire fade. Mais ce n'est pas le terme juste. Ce n'est pas doré jaune. C'est presque rosé. C'est la même couleur que pour l'oracle du marcheur de papier. Au niveau de la dimension des cartes. Par rapport à un lot scarabéau. Ça va être un peu plus large. Et par rapport à un... Là, j'ai pris... Je ne trouve plus le mot. Un arcana sacra. C'est la même dimension. Et c'est exactement la même dimension que l'oracle. Alors, pour chaque carte. Chaque carte a été renommée. Donc là, on a quand même le nom de la carte. Le fou. On n'a pas de bordure. Et on va avoir toujours à peu près le même mode pour toutes les cartes. C'est-à-dire le numéro de la carte, le nom de la carte. Et quand même un nom que Chloé a rajouté. Donc là, on a le semeur de rêve pour le fou. Le battleur, qui n'est pas ici nommé le magicien. On a le grand maître des potions. Pour la papesse, on a l'intelligence venue d'ailleurs. Vous voyez, à chaque fois... Pour quelqu'un qui ne connaît pas le tarot, le tarot, c'est quand même... Une indication qui aide, je trouve. Pour le pape, on a le machiniste. Pour l'amoureux, on a les amants secrets. Pour le chariot, on a le conquérant céleste. Pour la justice, qui est ici en huit, on a l'époupérus. Donc, c'est loin d'un petit peu du rider traditionnel. Mais c'est bien d'avoir des visions un peu différentes selon les auteurs. L'ermite, avec le chercheur d'or. Vous voyez, quelqu'un qui ne connaît pas le tarot. C'est une petite indication supplémentaire. Pour la force, on a le maître zen. C'est bien trouvé. Le pendu, on a le suspendu inspiré. La mort, la tempérance. Le diable, on a le reflet traître. Vous voyez, à chaque fois, je trouve que c'est pas mal d'avoir mis une petite phrase en plus. Le seul faillible pour la tour. Il se dérobe sous les pas du marchant de papier qui tombe dans le vide. L'étoile, avec le don des fées. La lune. Il y a la tête dans la lune, carrément. Le soleil. Le jugement. Et le monde. L'enchanteur accompli. Pour la dernière carte des arcanes majeurs. Ensuite, on passe à l'as de bâton. Et celle-là, on nous dit que ça peut faire une histoire. Voyons, si on les met les unes à côté des autres. Ça peut faire une histoire. Alors, à vos pinceaux pour l'as de bâton. Le 2 de bâton. On a oeuf ou dragon. Le 3 de bâton. Chaud devant. Pour ceux qui connaissent le tarot. Voilà, ça illustre bien la carte du 3 de bâton classique. Et celui qui ne connaît pas. Entre chaud devant et illustration. Il faut quand même dire que ça aide beaucoup aussi. Le 4 de bâton. Le 5. Recule où je croise le fer. Le 6 de bâton. N'hésitez pas à faire pause. 8 de bâton. Le 10. Le valet. Donc là, on a le valet bondissant. Le cavalier. Il est audacieux. C'est bien. À chaque fois, on a un. Un adjectif. Roi de bâton. Roi ou double vue. À double vue. Oui, parce qu'il est un peu visionnaire, un roi de bâton. L'as de coupe avec le cultivateur de cœur. Le 2 de couple. Alors là, Chloé nous explique que, bon là, il arrose son cœur. Avant de l'offrir à la lune, il fait sa déclaration. Il offre son cœur à la lune dans le 2 de couple. Donc c'est toute une histoire. Le club des joyeux rêveur. Le club des joyeux rêveurs. Le club des joyeux rêveurs. 4 de coupe. Le 5. 6 de coupe. Le 7. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe. On a la magie des rêves. C'est vraiment sympathique. C'est vraiment un énorme coup de cœur pour moi. 10 de coupe. 10 de coupe. Oui, on a le monde parfait. Voilà, c'est ça. Le 10 de coupe, c'est un peu la famille parfaite. Voilà, là, on a le monde parfait. C'est bien dit. Le valet de coupe. Le cavalier de coupe. Coucou Valérie, si tu me vois. Alors, qu'est-ce que ça a donné, ce petit tirage de fin de semaine ? Le tarot, est-il été reçu ou bien ce sera pour demain, lundi ? La reine de coupe. Qui va décrocher les étoiles. Et le roi de coupe. Ensuite, on passe à la série des deniers. Ici, on ne met pas Pentacle, on met denier. Vous voyez, il y a une toute petite. Je pense qu'il doit y avoir deux ou trois cartes où il y a des imperfections. Mais ce n'est pas à l'imprimerie. Ce n'est pas un problème d'impression, d'édition. Donc, voilà. Très belle, cette carte d'as de denier. Le 2 de denier. Donc là, on a quand même un jongleur. Pour rappeler le rider. Le 3 de denier. Le 4. Le 5. Le 6. Échange sucré. Le 7 de denier. Le 8. Le 9. Donc là, il faisait son gâteau. Et dans le 9 de denier, il est fait, le gâteau. Ma maison de rêve. Le 10 de denier. La fête d'anniversaire. Le valet de denier. Donc là, on voit le sol qui commence à monter. Le cavalier de denier. Sympa avec cette tortue. La reine de denier. Et le roi. Donc vous voyez, on est dans le monde sucré. Ce n'est pas pour rien. Il y a des bonbons et des sucettes partout. Ensuite, on arrive dans le monde un peu vert. Les épées. L'as d'épée. Le 2. L'appel du contraire. C'est franchement bien. C'est assez parlant entre la petite phrase et le dessin. Voilà. 6, le 7, le 8, le 9, j'adore. Le 10, le valet, le cavalier. Super. La reine et le roi d'épée. Et ensuite, on a des cartes supplémentaires qui nous indiquent. Le 3 de coupe. C'est le club de Joyeux Réveur. Voilà. Ça permet aussi de s'y retrouver. Voilà. Donc super tarot. Qu'il me tarde d'utiliser. Le marcheur de papier au pays du tarot. J'espère que cette présentation vous a plu. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.